Hello les aficions ados et bienvenue sur Cigare TV pour cette nouvelle déguste express. Aujourd'hui je vous propose la déguste express du Macanudo, année du dragon. Il s'agit d'un cigare qui coûte au mois de mars 2024 23 euros dans l'hexagone, il a une cape équateur, une sous-cape de Colombie et une tripe mélangeant le Mexique, le Nicaragua et la République Dominicaine. Cela fait désormais plusieurs années que Macanudo nous propose des éditions spéciales pour le signe astrologique chinois et cette année il s'agit d'un robusto pour l'année du dragon. C'est une cape bien grasse qui orne ce robusto avec des senteurs de cuir et d'animal et j'apprécie particulièrement cette double bague notamment ici au niveau du pied avec l'année et le signe astrologique du dragon. Très bon tirage accru et au niveau des arômes on est vraiment sur le côté fongique, sous-bois, mais aussi légèrement cacaoté, voire un peu beurré, c'est bien gras. Là dès l'allumage, le cigare délivre des notes boisées, très agréable, des notes aussi torréfiées. On est sur un cigare plutôt vif, j'irai avec une belle puissance en tout cas pour l'instant, on va voir comment il va évoluer durant la dégustation. Concernant la puissance, pour l'instant on est plutôt sur un cigare vif, qui a du caractère. Je commence désormais aussi à déceler quelques notes notamment de poivre en fond de bouche avec une très légère amertume mais qui n'est absolument pas au détriment du reste. Le cigare commence aussi à livrer quelques notes florales ainsi que de sous-bois. On peut remarquer notamment une très belle tenue de la cendre alors là elle se consomme légèrement en cône mais cela est dû aussi au fêté de déguster ce cigare en extérieur. Le cigare commence aussi à livrer quelques notes de sous-bois agrémenté de quelques petites touches florales. Arrivant sur le second tiers du cigare, je commence à avoir une montée notamment du boisé agrémenté des épices et du poivre que je pouvais avoir au préalable. A noter aussi alors que la dégustation se passe en extérieur, la qualité de tenue de la cendre et donc la qualité de roulage de ce cigare. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a à la fois une montée de la puissance et le cigare évidemment à ce stade là de la dégustation est en train de s'avondir de plus en plus. J'entame le dernier tiers et il y a une belle montée de la puissance et au niveau des arômes on est de plus en plus sur le poivre avec un fond de cuir. Sur ce dernier tiers le cigare devient vraiment de plus en plus rassasiant et au niveau des arômes c'est un florilège de cuir, de sous-bois, de boisé et d'épices. Et bien voilà j'arrive désormais à la fin de cette déguste express de ce macanudo année du dragon. Il s'agit d'un cigare qui se déguste dans environ 45 minutes et qui devrait parfaitement convenir notamment après le repas et pas forcément comme là aujourd'hui en plein après-midi lors d'une balade pédestre. C'est un cigare que je verrais très bien notamment avec un whisky ou un rhum pour l'agrémenter. C'est un cigare ample, puissant, qui a du corps, qui a une très belle évolution, bref un cigare qui devrait plaire un très grand nombre d'amateurs. Amis aficionados j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut sur youtube ainsi qu'à vous abonner et à souscrire à la chaîne. Quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.